Pour le moment je suis sociologue de la mode, enfin en tout cas je donne des cours de sociologie de la mode dans des écoles parisiennes, d'histoire du costume aussi. Profession de journaliste ? Je suis intervieweur. J'écris un livre. Je suis écrite, j'ai un livre pour l'histoire chez Grasselle, aujourd'hui d'ailleurs. Division électronique de Barclay, Universal. Je suis un opportuniste, donc je suis, oui il y a de l'argent. Je suis créatif. Graphiste, illustrateur. Plutôt illustrateur, plutôt pas dentiste. On peut dire que je suis une sorte de trou grillon de l'audiovisuel et des médias en général. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Donc déjà ne pas voir la télé, ça fait 15 ans que je n'ai pas la télé, donc je me suis dit qu'à partir du moment où tu n'as pas la télé, peut-être un jour tu y passes. Donc déjà pas de télé pendant 15 ans. Oula, brancher c'est un très vieux mot qui vient des années 60 en fait. Donc ça a toute une charge émotionnelle, ça a été repris par actuel dans les années 80 et tout ça. Bon, il y a quand même une signification qui reste, se brancher au départ, c'était quitter le monde normal, quitter le système, l'avoir compagnie et tout ça. Et se brancher, c'était par rapport aux drogues aussi, se brancher sur une réalité différente, sur tout ça. Bon, je crois que le mot, même s'il est devenu très galvaudé, a encore une signification, ça existe encore, ça veut dire un truc. C'est être là-dessus, s'intéresser à ce qui se fait, dans plein de domaines. Courir après la nouveauté est le meilleur moyen d'être vraiment très gravement désespéré. Mais c'est ça qui est passionnant. Le brancher, c'est celui qui est en contact avec le réseau. C'est toi, c'est moi, c'est des gens qui sont ici, c'est des gens qui sont tout le temps à l'écoute. C'est des gens qui découvrent des nouveaux talents. Ça veut dire essayer d'aller voir ailleurs ceux qui s'y trouvent, quoi de toi. Et surtout, quand t'es adolescent, quand t'as 13-14 ans, tu peux avoir la chance de découvrir d'autres univers, des écrivains, des musiciens, tout ça. Toute cette culture qu'on a appelée contre-culture. Et ce brancher, ça reste ça. Ça reste cette illumination des 13 ans, quoi. J'espère. Il n'est pas en définition adolescent, enfin, il ne dépasse pas. En tout cas, il n'est pas encore en boîte de nuit. C'est là que tu dois faire énormément d'efforts. C'est pour ça que le brancher et le monde de la nuit, finalement, le vrai brancher, c'est le lycéen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe qui peut devenir brancher. Il suffit juste d'être gentil, poli, avoir des trucs à raconter, aller dans les soirées, et puis essayer de s'intégrer au bon plan, quoi. Voilà, voilà. Il y a de la branchitude en Auvergne, chez ma cousine, il y a de la branchitude un peu partout, quoi. C'est juste une question d'échelle et tout ça, quoi. Mais un ypres à brancher dans un lieu ypres à brancher, en allant en Auvergne, il va être carrément hors circuit, parce que soit beaucoup trop en avance, soit beaucoup trop en retard, ou tellement en avance que sa branchitude n'a pas encore été digérée par les gens. Et donc, finalement, il sera finalement exclu, il se sentira très mal. C'est pour ça qu'il reviendra en courant à Paris, là où il aura l'impression d'être... Souvent, les plus branchés sont des provinciaux d'origine, parce qu'ils ont une sorte de complexe par rapport aux parisiens, qui sont plutôt bobos, habillants hippies et trucs comme ça. Et que le provincial veut combler son retard par le branchou. Donc il y a ce travail sur lui-même, tu vois. Il va être le plus branché, il se prend la tête avec le parisien, c'est naturel. Il y a un certain scobis. Ma meuf est parisienne, mais moi je suis... Ma meuf est parisienne, et moi je suis provincial. Et je vois-tu que c'est la différence ? Moi je dis plus ce mot, parce que maintenant je suis du... Je dis bléca. 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 Bléca, c'est K-B en verlan. Le branché, le branché, le branché, un peu moins branché, le branché carrément pas branché. De toute façon, ils vont dans les mêmes endroits. Mais souvent, le moins branché, il s'en sort mieux que le carrément branché. Ou on le considère comme étant le plus branché. Il y a des gens qui vont de l'avant, on ne sait pas trop où ils vont. Ensuite, il y a cette espèce d'engouement pour les visionnaires, pour les gens qui prennent des risques. C'est eux qui lancent les tendances et les branchés de base, c'est de raccrocher au wagon. Je n'ai pas objectif, mais Björk par exemple, pour moi, est quelqu'un qui vampirise des nouvelles tendances, sans faire du name-dropping dans ses collaborations. Et qui s'entoure vraiment des dernières technologies et des choses les plus à la pointe pour reformuler, reformater tout la pop-musique. Et finalement, des chansons assez traditionnelles et pleines d'émotions. Tout ça avec un sens esthétique, qui est propre à elle, parce que c'est quand même une marginale et une excentrique. Et donc ça, c'est que des gens qui font avancer, et plein d'autres qui forcément copient après. Parce que c'est des gens avec des personnalités fortes, qui s'assument en dehors des débats branchés, pas branchés, qui n'ont rien à foutre. Alors, Jean-Noé, c'est en général le dernier article dans Technicart, juste avant l'histoire de la presse. Après la société de conversation, et juste après la conso de Serge. Parce qu'une fois qu'on s'est tapé les deux pages de conso de Serge, écrit en tout petit, de base en haut, il faut un peu se reposer. Et c'est pour ça qu'il y a le journeau qui vient avec une petite anecdote un peu fictive, quelque chose, une aventure de branchés. Mais un branché qui réfléchit tellement que parfois, il se noie dans son propre verre de vermouth. Moi, je connais plutôt Jean-Mi. Il y a Jean-Noé et il y a Jean-Mi. Il y a Jean-Michel, il y a plein de gens. On a tout un journeau en nous, dans le sens où on a une crash sur ce milieu-là, et on l'accepte en même temps. Et je pense que la différence entre les deux, c'est qu'il y a des gens qui sont complètement dedans, et qui oublient qui y sont. Et il y a d'autres personnes qui sont extérieures à ça, et qui devraient être dans la branchitude, et qui ne le sont pas, parce qu'ils n'acceptent pas le jour. Jean-Noé, c'est le Antoine Roquentin du XXIe siècle. Antoine, c'est le héros de la nausée. Et c'est un personnage existentialiste, qui s'interroge sur ce qu'il fout là. Et comme il est incapable de répondre à cette question, comme nous tous, du coup, il a la nausée. Et bien, Jean-Noé, c'est pareil. Sauf qu'il s'interroge sur est-ce qu'il faut s'habiller chez Colette ou chez Moji. Mais au fond, la vraie question, c'est qu'est-ce que je fous là ? Qui suis-je ? On raconte ses aventures, que c'est assez souvent loufoque. Une espèce d'aspiration métaphysique de la halle, que c'est très profond. Dans la superficialité, c'est très très profond. C'est drôle. Ouais, alors, donc Jean-Noé est quelqu'un qui n'est pas ultra créatif. Il est juste en dessous, mais il est plus créatif que les gens qui ne le sont pas du tout, qui ne vont pas dans l'histoire et brancher. Je vais rentrer un peu plus dans le coup. Jean-Noé, justement, c'est quelqu'un qui cherche absolument à se brancher, qui cherche, tu vois, comme ça, la bonne prise, et qui se bourre tout le temps. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est sa volonté de faire partie du truc, quoi. La définition du branché, c'est Philippe Nassif. Pourquoi ? Parce que c'est un branleur. Je ne sais pas si tu es un branché ou pas. Non. Non, si, allez.